Avant le départ, ça y est, ils sont partis. Donc c'est qui en tête, c'est Margot ? C'est Margot, hein ? Ils sont partis et c'est Margot et Milo qui ont pris rapidement l'avantage. En deuxième position, Charles et Ichabat qui se voient maintenant contrés par Jade et Hider. Très joli peloton, Marc-Margot garde pour le moment la tête. Mais les deux jockeys sont placés immédiatement derrière elle en position d'attente. Ils sont bientôt au bout de la ligne droite. Il s'agit donc d'une épreuve qui est disputée sur 1600 mètres. Margot a toujours l'avantage de Van Jade venu se placer seul en deuxième position. Entrée du tournant, Margot toujours en tête avec son fidèle Milo. On voit qu'Ishabat a eu du mal à suivre puisqu'il compte maintenant quelques longueurs de retard sur les deux poneys. Donc Milo venu de l'ouest et Hider venu de région parisienne. Entrée de la ligne droite à 400 mètres du poteau. Margot tient toujours la corde. Les deux cavaliers viennent en pleine piste recherchant le meilleur terrain. Toujours une lutte entre ces deux poneys. Aucun ne semble prendre l'avantage. On est maintenant aux 200 mètres. Il faut que vous les encouragiez. Très très jolie lutte entre ces deux poneys. Il semble que Jade prenne un léger avantage. Mais Margot a la corde et ne lâche rien. C'est maintenant un petit avantage et c'est Jade qui maintenant a pris une longueur. Et Jade et Hider passent le poteau trois quarts de longueur devant Margot et Milo. Tandis qu'Ishabat se finit à l'extérieur pour la troisième place. Bravo à ces trois concurrents qu'on va retrouver sur le podium dans le rond de présentation. Hichabat qui est un poneys beaucoup plus jeune que les autres. Et qui avait été arrêté pendant l'hiver. Qui venait de faire sa rentrée à Lyon-Paris. On peut l'applaudir également. Bravo.